bonjour à tous, on va continuer de colorer l'arbre donc celle là la coloration on n'a t'il y a... ok c'est la coloration ah, coloration c'est la coloration ok après pour compléter un petit peu de marron déjà en train de parler ok c'est la coloration en couleur, c'est comme... comme encre ah, pouce, pinceau ici il y a des vitres ici tout bien euh dans ce arbre euh il y a le marron et le indigo bleu ah, il y a deux couleurs euh j'essaie d'avoir un contraste ça c'est ça et ensuite je colore euh 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 directement euh fleurs euh les fleurs euh 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 on travaille directement parce que les fleurs sont 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 si petites on ne peut pas trop détailler ah donc on travaille avec le croître les fleurs quand qu'on regarde les fleurs on réussit comme la tâche on travaille avec la tâche par exemple on réussit un deux trois et après il y a des gros petits il y a un deux et après trois il y a toujours il y a des comme série moins série là un un bouton un il y a deux et trois un un deux trois un un deux trois quatre et après cinq 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 six un peu plus loin toujours ça c'est avec ce règle là c'est toujours correct parce que on travaille avec les règles c'est plus naturel plus naturel plus naturel plus naturel ok ça c'est le sud d'arbre donc si on peint la maison si on peint la maison on peut laisser par exemple la maison qui se trouve plus proche de nous donc d'abord cet arbre cet arbre et après la maison et après c'est deux arbres c'est une maison qui cache un morceau de l'arbre peut-être comme ça comme ça ça c'est mais si on peint on peint deux arbres qui se trouve devant la maison on peint comme ça on a besoin de marquer la terre pour compléter ces deux arbres ok on termine ces deux arbres la coloration maintenant on va continuer de travailler à la forêt de bambou la prochaine fois au revoir